Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des mépeutes. Je vais t'emmener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va dessiner un pain. C'est un oiseau avec une grande queue que tu peux après colorier. Tu vas avoir besoin d'un chaudron ou une assiette ou une tasse, n'importe quoi qui est rond que tu peux faire le tour avec ton crayon. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le plus grand, puis après ça, on va prendre un plus petit. Moi, je vais prendre une plus petite assiette. Vous autres, c'est pas obligé d'être grand comme ça, votre feuille n'est pas grande. Mais tu peux prendre une assiette puis après ça, une tasse. Qu'est-ce que je vais commencer avec, c'est de faire le tour. Alors, je commence sur un bord et j'amène mon crayon pour tracer autour du cercle jusqu'en bas. Jusqu'en bas pour faire tout le tour du cercle. Alors, après, je vais prendre le plus petit qui va être un verre ou peut-être une plus petite assiette. On va le mettre pas juste au centre, mais juste un petit peu plus bas. Juste un petit peu plus bas, puis on va faire le tour encore une fois d'un plus petit cercle qui va nous aider à faire notre oiseau. Alors, on a les deux cercles qu'on a fait le tour. Maintenant, si tu veux, tu peux aussi utiliser un autre cercle, mais nous autres, pour une tasse plus petite. Mais nous autres, moi, je vais juste le dessiner comme ça. C'est que je vais ajouter un autre cercle en bas. Ça fait que là, j'ai maintenant un, deux, trois cercles. Puis, on va en faire un autre petit ici. Mais lui, il va être un petit peu plus ovale. Puis l'ovale, c'est juste qu'il est un petit peu plus long que ton cercle. À place d'être rond, 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 comme celui-ci, puis eux autres, celui-ci est ovale, qui veut dire qu'il est un petit peu plus petit. Maintenant, en bas, on va faire deux lignes qui vont être les pattes. Alors, ici, on peut ajouter trois petites lignes courbées. L'autre bord aussi, trois petites lignes qui vont faire ses pieds. Pour sa tête, le haut de sa tête va venir rejoindre son corps. On va dessiner son cou. Alors, on fait une ligne courbée comme un S. Ici, on part d'en bas, puis on ajoute la ligne courbée pour aller à la moitié de sa tête. Tu vois-tu, c'est pas jusqu'en bas. On laisse la moitié. Maintenant, on peut faire un triangle au bout, qui va être son bec. Après ça, on va commencer à faire des lignes courbées ici pour ses yeux. On va commencer, on va faire deux petits points. Un, deux. Puis là, on va faire des lignes courbées qui vont aller rejoindre ces points-là. Un, puis un en dessous. Ça, ça va nous donner nos yeux. Puis après ça, on va en faire un autre, en dedans, la même chose. Les deux lignes. Puis là, on va mettre notre cercle, puis on va pouvoir le colorier pour faire l'œil de notre pain. Ici, sur le haut, on va mettre trois belles lignes. Une, deux, trois lignes courbées. La même manière qu'on a fait les yeux, qui sont deux lignes courbées sur chaque bord. Une ligne chaque bord courbée qui vient toucher à deux points. On va faire la même chose au bout ici. Un, deux. Un autre. Puis un troisième. Tu vois, ça, ça va faire les plumes qui sont au bout, sur la tête du pain. Ici, à partir de où est-ce que ta queue était, on va faire des lignes courbées vers un dedans. Ici, la même chose. Une ligne courbée. Puis ça, c'est les ailes. Maintenant, voici où est-ce qu'on commence à s'amuser. À partir du bas de ton cercle, c'est là que toutes les plumes vont être attachées. Ça fait que les lignes qu'on va faire vont être à partir d'ici, mais on n'ira pas à travers du corps de notre pain. Alors, regardez, je vais commencer à faire des lignes à partir de ce point-là. Une autre façon de le faire, c'est que tu peux faire juste un petit point ici, puis tu prends une règle, puis tu commences à dessiner. Toujours garder les lignes ici, puis tu commences à dessiner tes lignes à partir du même point. Mais elle ne va pas à travers de la tête de ton oiseau. Alors, je le tasse, puis là, tu peux dessiner, puis à partir de la même place, puis là, je tourne la règle. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut faire les rayons, les plumes qui vont être un rayon. Maintenant, à la moitié de chacune des autres, on va faire une autre ligne, soit avec une règle ou seulement avec votre main. La moitié, tu trouves la moitié, puis là, tu amènes une belle ligne droite pour chacune des plumes. Puis là, au bout ici, on peut en faire une juste à côté, qui vont être les deux petits derniers. La même chose qu'on a faite ici, maintenant, on peut le faire au bout de nos plumes ici. Juste au milieu de notre plume, on se pratique, puis on peut faire les formes. Une, un bord qui est courbé, tu pars de la même place, tu redescends pour faire l'autre. L'autre bord qui est courbé aussi, qui vient se rejoindre pareil comme un football. Puis on fait ça sur chaque plume. On peut faire la même chose sur celui-ci. Au milieu de chaque plume, on fait nos formes. Pareil comme des yeux. On se pratique, on en fait beaucoup. Mais le plus qu'on les fait, le plus facile que ça devient. Le plus facile que ça va être. Ça fait qu'on se pratique, puis on peut... Moi, je les ai dessinés vite. Mais même si ça te prend plus de temps, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On a beaucoup de temps pour se pratiquer quand on se dessine. Maintenant que j'ai fait les plumes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter un cercle au milieu de chacun. Qui touche les côtés, mais qui ne touche pas en haut ni en bas. Alors, je viens, puis je fais un cercle en dedans de chacun de mes plumes. La même chose encore, on va en faire d'autres. Le tour, on fait un cercle en dedans. On se pratique à faire des cercles, des lignes courbées aujourd'hui. On a quasiment fini. On a beaucoup de temps pour dessiner. On s'amuse. Maintenant, dans chacune encore, vous allez faire un petit V en haut. Un petit V dans chaque cercle. Un V avec deux lignes droites dans chacun des cercles. On continue jusqu'à temps qu'on les a toutes faites. Mais tu vas voir, ça vaut la peine de mettre beaucoup de détails et de le faire. Ça va être super beau. Maintenant qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que tu peux choisir, est-ce que tu veux mettre le V en noir ou tu veux mettre le cercle en noir. Moi, je vais mettre le V et je viens pour ajouter. Tu peux le mettre en bleu, en vert, en mauve, en violet, jaune. C'est comme tu veux, surtout si tu vas ajouter de la couleur par après à ton pan. C'est de même que ça s'appelle cet oiseau-ci. Puis là, il aime s'ouvrir sa queue puis montrer toutes ses belles couleurs. Ça fait que si tu as le temps d'ajouter de la couleur après, c'est là que ça va être super beau. Puis là, tu peux prendre une photo puis l'envoyer à ta famille. Tu peux l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou tu peux me l'envoyer aussi sur le site du conseil. Moi, j'adore ça voir les beaux dessins qu'elle vous partageait avec moi. Alors, comme ça, ça c'est la base. On peut continuer d'en ajouter d'autres. Tu peux ajouter des belles lignes si tu fais une ligne droite en dessous. Puis après ça, comme un V qui part de chaque côté. Alors, je fais une ligne pour descendre. Là, je commence au coin puis je viens toucher à la ligne. Chaque barre comme un V. Une ligne qui descend. C'est de la pratique, mais ça vaut la peine. Tu descends, commence en haut. Fais ton V jusqu'à la ligne. Puis là, si tu ajoutes les couleurs, un violet, un bleu, un vert, quelque chose comme ça, tu vas voir. Ah, que ça va t'être beau. Ça ajoute tellement des belles couleurs. Mais tu n'es pas obligé de mettre toutes les petites lignes. Tu peux arrêter juste une fois qu'on a fini avec tous les... Les genres de yeux ici, puis arrêter là, puis là, juste ajouter de la couleur. Ça, ça va aussi. Moi, je fais juste ajouter plus de taille si ça tente. Si tu as beaucoup de temps, puis tu veux l'essayer, tu peux peut-être le faire la prochaine fois que tu le dessines aussi. C'est juste pour passer le temps. J'adore ça. Moi, j'aime bien ça, dessiner. Puis le plus que tu dessines, le plus facile que ça devient. Des fois, pour commencer, c'est plus difficile. Mais après ça, ça devient de plus en plus facile quand tu te pratiques. Alors, on a juste deux autres à faire. Un petit dernier. Comme ça. Tu peux faire la même chose pour les plumes en dedans si tu veux. Mais juste comme ça, tu vas avoir un magnifique oiseau. Un pain. Oh, on oublie de mettre les cercles ici. On va mettre les cercles en dedans de ces plumes. Ici. Puis tu vois, un pain, quand il rouvre la queue, puis tu vois toutes les plumes, c'est pareil comme si c'était tous des yeux. Alors, les autres animaux, ils ont peur. Mais c'est vraiment cette forme-là d'un œil que tu répètes dans chaque plume. Si tu veux, à place d'avoir des plumes qui sont droites, tu peux aussi faire un autre triangle vers le dehors pour chacune des plumes. Puis là, ça va être un petit peu plus comme un pic pour le dehors, mais c'est comme tu veux. J'espère que vous vous amusez, puis on se voit encore la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501